Alors bonjour à tous, j'aimerais vous retrouver chers amis en ce vendredi 25 juin 2021, 7h12 J'espère que vous allez bien, même si le bon temps est fini. On le sait, nous on s'en va vers nos plus mauvaises années de nos vies, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus dramatiser et être pessimiste à 100%, mais on le sait que le bon temps est fini, il y aura des difficultés pour beaucoup, beaucoup de nos frères et de nos soeurs. Il y a toujours moyen de passer à travers, toujours moyen de prospérer, il y a la fin du monde, je ne pense pas qu'elle arrive demain matin, mais le changement du monde va déjà, elle est déjà commencé et va arriver demain matin, lui. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas préparés. Tout d'abord, vous allez voir dans votre univers rapproché, la vie devenir de plus en plus difficile, les changements climatiques en sont une des raisons qui sont cycliques, il y aura beaucoup plus de difficultés à s'alimenter, le coût de la vie va être extrêmement élevé. Quand on parle de changement climatique, de réchauffement climatique, comme par exemple, on va aller voir à Portland, une ville aux États-Unis où il fait 113 degrés hier, puis hier, pour quelques jours, et ça bat tous les records, c'est des vagues de chaleur, ça ne va pas monter à 300 degrés, on ne va pas cuire 113 degrés, c'est chaud. Le problème n'est pas vraiment pour nous, mais plus pour l'environnement, plus pour ceux qui, comme les agriculteurs, nous aident à nous nourrir. On le voit dans l'histoire, il y a des périodes où ça a été difficile, il y a eu des grandes famines, parce qu'il y a des changements climatiques qui s'opèrent. On ne va pas voir la glace fondre partout non plus, le froid va rester dans plusieurs endroits, la neige va continuer, on l'a vu à exister, c'est juste que c'est différent dans différentes régions du monde, mais que globalement, la vie devient plus difficile. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas que tu t'attendes à ce que demain matin, tu te réveilles et tu fasses 300 degrés. Il y a des augmentations de 2-3 degrés dans l'histoire de la Terre, il y a 10 000 ans, par exemple, faisaient 7 degrés de plus. Mais, on est tous restés là, parce que le 7 degrés de plus, ce n'était pas sur l'ensemble de la planète, c'est à certains endroits. Puis, même avec 7 degrés de plus, on est capable de le prendre, parce que ce n'est pas sur la période de 12 mois où il fait 7 degrés de plus, c'est intermittent. Donc, si ta moyenne de température l'été, c'est 30-35 degrés, tu peux monter à 40-41 degrés pour quelques jours. Donc, c'est rien de fatal pour nous, c'est parce que tu as l'impression que les gens, quand on parle de ça, puis qu'on nous présente ça, les gens rentrent dans une panique, et là, ça y est, on va tous cramer. Non, ça s'est déjà vécu des centaines de fois, des milliers de fois dans l'histoire de la Terre, parce que c'est cyclique. Naturellement, il y a une influence de notre activité qui vient peut-être accentuer un peu le niveau d'augmentation des températures à certains endroits, mais on ne commencera pas à bouillir, l'eau ne commencera pas à bouillir non plus. Sauf que, tu le vois, il y a des sécheresses dramatiques qui font en sorte que le niveau de productivité agricole n'arrête pas de diminuer. Pas seulement à cause de la chaleur, mais parce que dans ces changements climatiques-là aussi, à certains endroits, c'est des inondations presque constantes. D'autres endroits, c'est de la grêle qui vient tomber pendant des saisons de mousson ou de récolte, qui vient ravager, ou de plantations qui viennent de semences, qui viennent endommager les plantations. Donc, il y a un niveau de productivité agricole qui a chuté énormément depuis quelques années. Ce qui fait que les prix vont être de plus en plus élevés pour se nourrir, sans compter la pandémie actuelle, qui fait que les prix augmentent aussi et que tout va augmenter. On le cache souvent, cette augmentation de prix-là, on vous la cache en diminuant les quantités. Vous ne le voyez pas, sauf ceux qui sont alertes et qui se rendent compte que des emballages vont diminuer. Donc, c'est ça, la situation. Comprends-tu? Ce n'est pas comme si tu vas sauter dans ta piscine et que tu vas commencer à bouillir comme un homard. C'est que, graduellement, pour certains endroits, ça va être mieux. On a vu l'Empire romain prospérer pendant des grands maximums solaires, où il a fait chaud pendant une longue période de temps, parce que ça les a avantagés. On a vu en Angleterre une autre période où il y a des vignes qui ont commencé à pousser, qui ont commencé à faire du vin parce qu'il faisait assez chaud. Et d'autres endroits, c'est l'inverse. Donc, il faut tout relativiser, il faut prendre tout, pas avec un grain de sel, mais être conscient que ce n'est pas une apocalypse qui nous tombe sur la terre. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a 10 000 ans, le détroit de Béringer s'est ouvert, il n'y avait plus de glace, les ours polaires sont passés, des populations sont venues s'installer aussi dans une autre partie de l'Arctique. Tout s'est refermé par la suite, puis les ours polaires sont encore là, puis les humains sont encore là. Donc, il ne faut pas devenir fou, comme dirait l'autre. Il ne faut pas s'arracher les cheveux, mais il faut être conscient que ça change, puis que ta vie va être impactée par ça, va être touchée par ça. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Des centaines de millions d'humains sont affectés par les changements climatiques, intenses, depuis 3 à 5 ans. Ça ne nous passe pas par la tête, mais il y a du monde qui souffre à tous les jours, parce que ce n'est pas parce que nous, on ne souffre pas qu'il n'y a personne qui souffre. Et c'est ça, les implications à long terme. On l'a vu, la neige est tombée en quantité record, puis ça continue à tomber, même en plein mois de juillet ou juin. Il y a du froid partout, je vous en partage souvent des liens, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on ne veut pas en parler. Mais c'est comme ça. Donc là, on s'en va à Portland, on va aller voir Portland, qui connaît... 113 degrés prévus à Portland, alors que la chaleur potentiellement mortelle se profile. Puis si tu t'en vas, puis je l'ai fait souvent, sur Wikipédia, voir toutes les vagues de chaleur, les canicules qui ont eu lieu depuis une centaine d'années, c'est plein partout, puis ça cause des morts partout. On va le faire, l'exercice, ensemble. C'est juste pour vous montrer à quel point il ne faut pas devenir fou. Vous allez voir que c'est pas nouveau. Il y en a, il y en a, c'est plein. Je ne sais pas si on va trouver, attendez-moi. Si je mets Wikipédia, bon. Canicule, Wikipédia, bon. Si on s'en va voir, les canicules, c'est pas nouveau. 1540, 1757, 1911, 1947, 1976, 1943. Là, on parle de grandes, grandes canicules qui ont fait l'histoire. C'est plein, c'est plein. Puis à tous les ans, tu as presque une canicule mortelle, OK? Donc, c'est pas nouveau. Donc, à Portland, 113 degrés, une vague de chaleur d'une ampleur et d'une durée sans précédent devrait s'abattre sur le nord-ouest du Pacifique ce week-end et apporter des températures dangereusement élevées qui pourraient rendre la vie misérable la semaine prochaine dans une région où la climatisation n'est pas un élément essentiel dans la plupart des ménages parce que, j'imagine, on n'est pas les moyens, je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut prendre aussi en compte, c'est que ce n'est pas tout le monde qui vit avec un climatiseur. Après une période de temps plus frais, la chaleur dangereuse devrait culminer du samedi au lundi alors que la haute pression s'installe et permet aux températures de grimper vers de nouveaux sommets. Mais ça, ça va être temporaire. Donc, voyez-vous, c'est certain qu'il y a des vagues de chaleur. Il y a de la sécheresse aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait craindre dans l'ouest des États-Unis, près de la Californie, que, parce qu'on a depuis quelque temps, des sécheresses. Et là non plus, ce n'est pas nouveau parce que tu as le désert aussi qui est là. Donc, si le désert est là, c'est parce que ce n'est pas nouveau, les grandes chaleurs. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Puis la sécheresse, ce n'est pas nouveau. C'est juste que là, on en parle plus parce que la Californie est devenue populaire depuis plusieurs années. On peut parler même d'une centaine d'années et qu'il y a eu un afflux de population qui fait que, quand il y a des sécheresses, tu en entends parler. Puis il y a de plus en plus de feu parce qu'il y a de plus en plus de monde. Il y a de plus en plus d'accidents. Sarah Brunner a ouvert les robinets d'irrigation de sa ferme en mars, trois mois plus tôt. La pluie aurait dû tomber encore en Californie. Maintenant que l'été s'installe, elle et son mari envisagent de déplacer leur maigre réserve d'eau dans des pâturages afin que leur animaux aient suffisamment à manger. Les soucis de Brunner ne s'arrêtent pas là, à la base cour. Les champs d'échalotes, d'ail et de chèvres de la famille sont entourés d'épaisses forêts du nord de la Californie, desséchées et prêtes à brûler. Un incendie de forêt en début de saison, près de sa maison, a récemment incité Brunner à documenter ses biens et réévaluer son assurance. « Je ne me sens plus en sécurité, cela va nous frapper durement, dit-elle. Cela ne fait aucun doute, nous allons être inondés d'incendies. » C'est juste une question de temps. Donc voyez-vous, quand je vous dis « Préparez-vous », eux, c'est ce qu'ils font. Ils se préparent, ils prévoient. La sécheresse dans un habitat, donc elle, elle sait que ça va arriver, donc, quand ça va arriver, elle n'aura pas la surprise. La sécheresse dans un habitat partagé avec des ours, des cougars et des coyotes, tous à la recherche d'un verre d'eau, les animaux vont devenir de plus en plus désespérés. Une sécheresse imparable s'abat à nouveau sur la Californie et l'ouest des États-Unis comme elle l'a fait avec peu d'interruptions depuis le début du nouveau siècle. Le tien, 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 près de 98 % des terres des 11 États occidentaux sont anormalement sèches, alors, et plus de 90 % sont couverts par une catégorie de sécheresse, les pires niveaux des 21 dernières années d'histoire. Depuis qu'on suit cette sécheresse-là intense, les réservoirs se sont drainés jusqu'au fond, laissant des anneaux de baignoire pour leur rive, sur leur rive. Les rivières réduites en ruissellement déclenchent des conflits pour des droits sur l'eau qui s'amenuisent. Donc, on va le voir, il va y avoir des conflits, des guerres mondiales même, probablement pour l'eau très, dans un avenir très rapproché, vous le savez. Des millions d'encre, d'arbres et d'arbustes sont passés de l'ombre au combustible pour des incendies incontrôlables que tout le monde avait prédits en ce qui concerne la sécheresse, c'est la plus grosse sécheresse, surtout si nous parlons de la sécheresse plus large dans tout le sud-ouest, explique Daniel Swain, climatologue de l'Université de Californie à Los Angeles, selon de nombreux indicateurs. Il s'agit de la sécheresse la plus grave jamais enregistrée. Tout ça a coûté 4,5 milliards de dollars américains au Centre national, selon le Centre national d'information sur l'environnement. Les conditions sèches ont exacerbé une saison record d'incendies de forêt qui a coûté 16,5 milliards de dollars supplémentaires. Donc on s'attend même peut-être à, et c'est assez intéressant comme article, je vais vous le laisser parce qu'il est quand même assez long, les agriculteurs sont, et nous on le sait, on a beaucoup de ces fruits et légumes qui nous viennent de là-bas, sont en danger, en péril. Et du début des années 1900 à la fin des années 1960, l'Amérique a investi dans des projets de stockage d'eau parce qu'on a pensé à ça et on le sait que c'est une région sèche. Et là on s'attend peut-être même à ce que cette sécheresse-là nous amène le big one, le gros tremblement de terre, tant attendu. En tout cas on verra, ça va pas bien, c'est certain, mais il faut prendre tout ça dans une vision plus large. C'est certain que ça sera pas facile. Notre temps, plutôt, disons plus agréable de nos 30, 40, 50, 60 dernières années pour nous les Occidentaux, qui vivions dans la boîte est terminé. Là je vous le dis, préparez-vous, parce que ce qui se passe en ce moment c'est rien, comparativement à tout ce qui s'en vient, et vous le savez, je vous en ai parlé, la robotisation, l'intelligence artificielle qui va mettre des milliards d'humains au chômage, qu'est-ce qu'on va faire avec ce monde-là, les pandémies, les déplacements de population, c'est parce qu'il n'y a personne qui est préparé à ça, il n'y a personne qui pense à ça. Ça va venir surprendre beaucoup de monde. Les régimes totalitaires qui s'installent de plus en plus, on le voit, Poutine, on le voit en Pologne, on le voit en Hongrie, on le voit plusieurs pays, Hong Kong vient de perdre sa liberté, le totalitarisme commence à se répandre de plus en plus, moi je ne le sais pas, mais ça ne sent pas bon. Je vous reviens.